Je m'appelle Ibrahim Jacques-Yok, je suis communicant de formation et de fonction et je milite pour des causes justes parce que je pense que la communication est au cœur du développement. C'est avec la communication qu'on peut passer un certain nombre de messages que les gens n'ont pas souvent l'habitude d'entendre ou de comprendre. En tant que communicant, j'ai décidé de mettre à la disposition de la communauté noire mon expertise et mon expérience pour permettre à cette communauté noire de laisser la dépigmentation qui est devenue aujourd'hui un véritable problème de santé publique. C'est un projet que j'ai décidé de mettre en place en tant que communicant. J'ai lancé depuis le mois de décembre 2018 une campagne qui est intitulée « Dieu est un artiste ». Cette campagne, j'y réfléchissais depuis presque cinq ans parce que j'ai constaté effectivement que la communauté noire aujourd'hui est dans une situation telle que si nous ne nous levons pas, pour nous barquer, elle risque de disparaître. Lorsque vous passez dans la rue, c'est cinq femmes que vous rencontrez, vous avez au moins quatre qui sont claires de peau et une noire. Et ces quatre qui sont claires de peau, si vous allez voir, elles ne sont peut-être pas claires, naturelles. Au bureau, les collègues, les partenaires que nous rencontrons, parfois nous sommes dans des réunions, dans des événements, dans des endroits où nous rencontrons des femmes, des femmes de qualité qui sont allées à l'école, mais qui se blanchissent la peau. Alors finalement, on se pose la question de savoir ce phénomène de blanchement de la peau, de déclimentation. Ce sont les femmes incultes ou bien ce sont les femmes qui sont intelligentes, qui sont allées à l'école, qui se lancent dans ce phénomène. Finalement, je pense que c'est un phénomène qui est complètement ouvert à toutes les femmes. Toutes les femmes s'y lancent la question qu'on se pose de savoir pourquoi elles le font. Alors, en tant que communicant, j'ai été choqué, j'ai regardé, j'ai observé. Je me suis dit, il faudrait que, pendant l'année 2019, que je puisse faire quelque chose. Je pouvais proposer déjà le projet qui est actuellement en rédaction, que je vais proposer après cette campagne. Mais je me suis dit, il va falloir que je commence par ma propre page Facebook. Ma page Facebook, c'est Basmel. C'est une page Facebook où j'ai 5000 amis. Et sur les 5000 amis, j'ai à peu près 70% de femmes qui sont issues de deux pays. Le Cameroun qui est mon pays de naissance et le Sénégal qui est mon pays d'adoption parce que mon épouse est sénégalaise. Alors, je me suis dit, non, j'ai déjà un public. Il faut que je commence par ma propre page, que je sensibilise et que cette sensibilisation-là puisse s'ouvrir à d'autres amis qui ont eux-mêmes leur propre page Facebook. Donc, depuis l'année dernière, les gens vont comprendre que ce phénomène-là, on peut en parler. On peut oser en parler, surtout quand c'est un homme qui en parle. On peut oser en parler et on peut toucher énormément de cibles. Alors, il me fallait un nom pour lancer cette campagne. Parce que la campagne, il faut le dire, elle est normalement placée sous deux formats. La première partie, c'est manquer la vérité. Ou bien manquer la beauté, oui. Manquer d'abord la beauté. La beauté, pourquoi ? Parce que ces femmes qui se déclimèrent, il faut qu'elles voient la beauté noire dans le monde. Donc, je manque la variété de la beauté à travers la photo. Donc, c'est une campagne photo contre l'agression épidermique. Je l'ai appelée agression épidermique parce qu'effectivement, la peau est agressée. Donc, je ne manque que les photos de belles femmes noires naturelles dans le monde. Elles sont de tous les métiers, ces femmes-là, de tout genre de profil de femmes. Et la deuxième partie, il consiste à manquer dans la vérité. Donc, on passe de la beauté à la vérité. Pourquoi ? Parce qu'après avoir manqué ces femmes qui sont belles, noires de peau et de tous les profils de tous les pays, on manque maintenant ces femmes qui se déclimèrent et qui manquent des peaux complètement gâtées, décrites. Et on va se poser la question de savoir comment on peut être si belle, avoir une belle peau, être bénie, avoir un don de Dieu et finalement devenir une femme avec une peau qui n'est plus désirable. Donc, on naît avec une peau originale et on finit avec une peau qui est photocopie. Donc, c'est ainsi que je me suis dit, bon, il va falloir qu'on puisse quand même faire une campagne qui ne va pas stigmatiser. Ce n'est pas de la stigmatisation. On ne pointe personne du doigt, mais on sensibilise. Donc, c'est une campagne, concrètement à ce qu'on fait en communication, où il y a une périodicité de la campagne. Cette campagne n'a pas de périodicité. C'est une campagne qui sera continue, durable. Tant que le phénomène ne recule pas, nous n'arrêterons pas. Tant que les médias sociaux existent, nous n'arrêterons pas. Maintenant, cette campagne, bien sûr, ça ne va pas s'arrêter uniquement dans les médias sociaux. En tant que communicant, on sait et on peut faire une communication 360 degrés. Donc, ça veut dire que tous les autres supports de communication pourront effectivement prendre le relais. Et c'est effectivement pourquoi nous sommes aujourd'hui avec Equivox TV, qui a envie d'en parler. Parce que le phénomène est tellement étendu que les télévisions, les autres supports de communication, les autres médias devraient prendre le relais. En réfléchissant au cœur de la campagne, je me suis dit que la date du 8 mars intervient directement dans cette campagne. Puisque les femmes n'osent pas parler du phénomène de la dépimentation, elles parlent toujours de violences faites aux femmes. Mais je pense qu'elles devraient parler aussi de dépimentation qui est une forme de violence. Alors, j'ai un peu taquiné sur ma page Fezouk en disant, et si le thème de la journée du 8 mars était, et si toutes les femmes sortaient de la dépimentation. C'est ainsi que j'ai voulu que le 8 mars soit marqué par ce thème-là. Pourquoi ? Parce que c'est le monde entier qui fête la femme. Et la femme noire, elle est située dans tout le monde entier. Il va falloir quand même que cette thématique-là puisse avoir un public qui est féminin, parce que nous avons constaté que les femmes n'en parlent pas du tout. Qu'elles soient noires, naturelles ou bien dépimentées, elles ont peur d'en parler parce qu'elles ont souvent leur soeur, leur collègue et tout ça, qui pourraient peut-être mal le voir. Mais je pense que lorsqu'on aime une personne, c'est bien de lui dire la vérité. Donc c'est ainsi, moi j'ai des collègues, j'ai des amis, j'ai mes parents, j'ai mes beaux-parents qui se dépimentent, et je leur dis tous les jours, mais sortez de ce cancer ! Sortez de ce cancer ! C'est ainsi que j'ai voulu que le 8 mars puisse être marqué par cette thématique qui est la dépimentation. La campagne continue. Aujourd'hui, nous avons, la campagne sur ma page Facebook, elle a déjà été comprise. La campagne a été comprise, les gens y ont adhéré, et nous avons des témoignages. Donc nous sommes à une phase où il va falloir que nous recueillions énormément de témoignages. Les témoignages des médecins, les témoignages des psychologues, les témoignages des personnes qui sont déjà passées par la dépimentation, les témoignages des personnes qui sont en pleine dépimentation, mais qui n'osent pas en sortir, ou bien qui ne savent pas comment y sortir. Et nous allons effectivement rencontrer aussi des personnes qui sont sorties de la dépimentation et qui aujourd'hui proposent des produits naturels. Donc ils sont passés de personnes dépimentées à aujourd'hui industrielles dans les produits de beauté. Donc je pense qu'il y a énormément de monde à rencontrer pour que le phénomène puisse être global. Mais au-delà de tout cela, nous sommes en pleine écriture du projet global pour que la campagne puisse prendre effectivement le terrain. Et nous n'allons pas nous arrêter au Sénégal. Bon, c'est vrai qu'une page Facebook, c'est le monde, mais aujourd'hui je suis résident à Dakar, au Sénégal. Mais je pense que c'est une campagne qui concerne tous les pays où les femmes s'adonnent à cette pratique. Mais ce que je veux souligner, c'est que le Sénégal est quand même le deuxième pays africain en matière de dépimentation après le Congo. Donc il est important que nous puissions toucher le maximum de personnes, pas seulement dans les réseaux sociaux, mais aussi sur les terrains. Il faut organiser des événements, il faut des séminaires, des sensibilisations, il faut même des caravanes, des formations. Il y a énormément de choses qu'on peut faire pour sensibiliser, mais on ne peut pas s'arrêter. C'est pourquoi je dis que les États africains ont essayé de sensibiliser sur ce projet-là. Il y a eu des projets comme Nulcook qui ont fait un peu de temps, après les gens se sont essoufflés, peut-être parce qu'ils n'ont pas vu les résultats, mais ce n'est pas une campagne de sensibilisation courte. Parce que les femmes qui s'adonnent à la dégumentation sont des femmes têtues. Elles sont têtues, elles ne peuvent pas arrêter. Elles aiment être blanches, elles aiment cela, mais il va falloir que nous exposions des dangers de cette dégumentation-là, sur le coup moyen, long terme, pour qu'elles comprennent au fur et à mesure qu'elles sont vraiment dans un labyrinthe où il serait très difficile de sortir. Donc la campagne sera durable et nous allons, puisque nous serons partenaires avec Vogue Télévisions, vous inviter à nous accompagner dans la suite de cette campagne. Aujourd'hui, c'est un problème qui touche le budget des États. Les États dépensent énormément en matière de santé pour soigner ces femmes-là. Parce que quand elles vont dans les hôpitaux, parce que la plupart de ces femmes n'ont pas les moyens de se déprimenter, et lorsqu'elles sont décrutes, elles vont dans les hôpitaux pour que les hôpitaux de l'État, les hôpitaux citoyens, les hôpitaux de la République puissent les soigner. Donc ce n'est plus un problème de personne, c'est un problème d'État. L'État met de l'argent pour soigner ces femmes-là. Donc c'est un véritable problème de santé publique. Donc l'OMS, bien évidemment, l'Organisation mondiale de la santé doit être interpellée. Je crois qu'elle ne peut pas rester indifférente par rapport à un tel mal. Je pense qu'aujourd'hui, les États doivent beaucoup plus s'impliquer. C'est l'occasion de saluer le président du Rwanda, M. Paul Kagame, qui a carrément interdit les produits éclaircissants. Quelques années plus tôt, il y a l'ancien président gambien qui avait complètement sorti un décret par rapport à cela. Au Ghana, effectivement, le président ghanien aussi a suivi le pas du président Kagame. Il faut que les autres États puissent suivre et comprennent des mesures graconiennes. Pourquoi pas taxer les femmes qui se déprimantent ? Il faut des mesures pour que les États puissent dépenser moins en matière de santé, notamment quand il s'agit des problèmes de peau. De peau parce que c'est la déprimantation volontaire et artificielle qui les amène. Maintenant, les personnes qui ont des maladies de peau, normales parce que c'est naturel, il n'y a pas de problème. Mais celles qui sont malades de la peau parce que se sont déprimantées, elles causent un énorme tort à nos États. Je remercie cette occasion qui m'est donnée par la télévision Equivor TV pour parler de la déprimantation à l'occasion de la journée du 8 mars, la journée internationale de la femme. Nous célébrons la femme, mais c'est surtout une journée pour que les femmes puissent poser des questions et pour qu'elles puissent certainement avoir des réponses. Mais aussi poser des questions aux autres parce que les questions qu'elles se posent, elles les posent aussi aux autres pour que les autres puissent répondre. Il y a énormément de choses aujourd'hui que la femme est en train de défendre dans la société. Je crois que petit à petit, la femme va acquérir ces choses-là. Mais la problématique relative à la santé, notamment le thème que nous traitons aujourd'hui, la déprimantation, doit mobiliser les femmes. Il faut que les femmes parlent aux femmes. Les mouvements de femmes, il y en a à foison, mais on n'a jamais entendu ces femmes parler de ce problème qui est en train de décrire la nature humaine, notamment la communauté noire. Moi, je voudrais interpeller toutes les femmes à s'associer à moi dans le cadre de mon projet, du grand projet panafricain que je voudrais lancer pour la lutte contre la déprimantation. Je vous remercie de votre écoute et de votre sensibilisation. Merci. Merci.